Vous avez créé ou repris l'entreprise en artisanat, commerce ou circuit court agricole ? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au business setting et donner des ailes à votre projet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 54e numéro de 7 à la Une. Vous le savez, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne. Mais aussi sur le 7.info et les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente. Et on se retrouve juste après avec notre invité de la semaine, Dominique Breillat, politologue, pour parler du second tour de l'élection présidentielle qui a lieu dimanche. On commence par l'une des conséquences très concrètes de la guerre en Ukraine sur les restaurateurs poids de vin. Entre le rationnement de l'huile et l'augmentation du prix des matières premières, les restos n'ont d'autre choix que d'augmenter leur prix, le tout sans faire fuir leur clientèle. Pour Hugues Balouch, président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, c'est le moment de manger des frites au restaurant car elles seront bientôt remplacées dans les menus. A lire aussi dans nos colonnes un sujet sur la pénurie de soins dentaires dans la Vienne. Les enfants aux dents carriées doivent attendre très longtemps avant de pouvoir prétendre à une intervention chirurgicale sans anesthésie générale au CHU de Poitiers. Beaucoup de praticiens ne soignent pas les enfants et les envoient directement au CHU, déplore le docteur Florentin, chef du service odontologie de l'établissement. Une situation d'autant plus dure qu'elle concerne d'abord les populations précaires. Nous consacrons aussi un dossier au jardin dans ce numéro 561, avec notamment le retour des fleurs de mai, les 30 avril et 1er mai à Saint-Benoît. Après deux années blanches pour cause de Covid, le marché devrait attirer entre 15 000 et 20 000 curieux qui pourront enrichir leur connaissance des plantes médicinales avec le professeur Denis Richard, lequel donnera deux conférences le samedi et le dimanche. Des plantes médicinales à la chimie verte, il n'y a qu'un pas que l'espace Mendès France franchit avec une exposition à voir jusqu'au 6 juillet à Poitiers. Le Centre de culture scientifique en profite pour tendre le coup aux idées reçues et mettre l'accent sur quelques-unes des promesses écologiques et économiques portées par la chimie verte. C'est tout simplement passionnant. Place à notre invité de la semaine, le célèbre politologue Poitvin, Dominique Breillat. Vous couvrez les élections depuis la fin des années 70. Alors première question, tout simplement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier tour ? Quelles sont les grandes leçons de ce premier tour de la présidentielle sur le plan national évidemment et sur le plan local ? Alors bien évidemment des élections atypiques car jamais on n'avait vu un tel scrutin avec notamment l'écrasement des partis politiques qui après tout nous avaient gouvernés de 1958 à 2017. Ça, c'est ce que tout le monde retiendra. Et puis une reconstruction, mais qui n'est sans doute pas définitive, de la vie politique en trois blocs, c'est tout au moins tel que cela apparaît puisque nous avons trois candidats qui sont, je dirais, en haut du panier et puis après on tombe dans les abysses, 7% pour Éric Zemmour et moins de 5% pour tous les autres. Alors à Poitiers, le bloc de gauche a bien résisté. Dans les campagnes, l'extrême droite a fait des scores très élevés. Je pense notamment à Mirbeau, Doucet, Loudun, les communes du Nord-Vienne. Rien de neuf sous le soleil ? Non, la géographie électorale reste à peu près semblable, c'est-à-dire ces fractures que l'on observe, fractures géographiques. Dans le département de la Vienne, on a finalement trois zones. Une zone qui vote assez massivement Marine Le Pen, atteignant même plus de 50% à Roiffé, et puis également dans le Loup-du-Nez, et puis également dans la banlieue de Chantelro, il faudra en reparler. Et puis une deuxième zone qui est le sud de la Vienne, où là ça se partage un petit peu. Et puis enfin, tout ce qui est la zone d'attraction de Poitiers, qui se révèle soit macroniste, soit mélenchoniste. Alors contrairement à ce qu'annonçaient les oracles, l'abstention n'a pas été si forte que cela. Il y a deux points d'écart à peu près entre les premiers tours de 2017 et celui de 2022. Est-ce qu'elle pourrait l'être davantage lors du second tour ? Et est-ce que cette abstention pourrait profiter à Marine Le Pen ? Alors on peut penser que l'abstention pourrait être plus forte, dans la mesure où les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, tout au moins certains d'entre eux, pourraient être tentés de ne pas aller voter. Et je serais presque tenté de dire qu'on se retrouverait un peu avec le slogan de Jacques Duclos en 1969, c'est « bonnet blanc et blanc bonnet ». Et Jacques Duclos avait poussé, bien évidemment, à l'abstention. Il y avait eu un record d'abstention. Là, en réalité, sans doute, Jean-Luc Mélenchon a-t-il dit par quatre fois « pas une seule voix pour Marine Le Pen », mais il n'a pas dit « allez voter » ou bien « voter Emmanuel Macron ». L'électeur reste libre de faire ce qu'il veut, donc de pouvoir s'abstenir. Alors Dominique Breillat, question à un million d'euros. Est-ce que le Front républicain, il existe encore en 2022, compte tenu de ce qu'on vient de dire, et compte tenu surtout des écarts très très faibles qui sont annoncés entre les deux finalistes ? Non, on n'a pas un Front républicain comme on avait pu le connaître en 2002. En 2002, ça avait été clair, ça avait été net. Cette fois-ci, certainement pas. Ce Front républicain est un Front qui est très certainement fissuré. Et c'est sans doute d'ailleurs une inquiétude pour Emmanuel Macron, ce que l'on peut comprendre. Il y a ce deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche, mais il y a surtout les législatives. La tradition dans la Ve République, c'est de donner une majorité finalement au président élu. Ce serait une autre paire de manches les 12 et 19 juin 2022 ? Très certainement, compte tenu de ce que l'on a pu observer au premier tour, et aussi avec des difficultés, si Marine Le Pen était élue par exemple, le fait qu'elle ne dispose pas d'un vivier de candidats susceptibles d'entraîner beaucoup les électeurs. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Et puis, très vraisemblablement, je dirais le camp mélenchoniste va vouloir prendre sa revanche, et on peut le comprendre là aussi, à l'occasion des législatives. Et finalement, pour la première fois depuis cette réforme du quinquennat, on pourrait peut-être assister à une sorte de cohabitation. Oui, une sorte de cohabitation, avec des promesses qui n'ont pas été tenues entre 2017 et 2022, cette fameuse réforme institutionnelle qui promettait d'instaurer une proportionnelle, une petite dose de proportionnelle. Est-ce que ce n'est pas ça, le péché originel, d'une certaine manière ? Péché originel, je ne sais pas. Il est évident que s'il y avait la proportionnelle, cela empêcherait presque absolument le président ou la présidente qui gagnerait d'avoir une majorité. Donc, pour moi, c'est un certain risque pour celui qui sera à l'Élysée. Quel regard vous portez sur les dernières propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron ? Justement, de réformes institutionnelles, pourquoi pas un passage à nouveau à un septennat, des élections intermédiaires. Ça vous paraît intéressant en termes de vitalité démocratique ou pas ? Moi, j'ai toujours pensé que la réforme du quinquennat était une mauvaise réforme. Et qu'en réalité, la bonne réforme, et elle avait été suggérée dans certaines des commissions de réforme, c'était le septennat, mais le septennat non renouvelable, qui, à ce moment-là, donne une assez grande liberté au chef de l'État. Mais, comme vous le savez, en l'an 2000, et avec un référendum où quasiment personne n'est venu voter, eh bien, on a eu sept réformes. Nous en voyons les conséquences, maintenant. Et c'est un petit peu tard pour en parler, parce qu'on est entre deux mandatures et que c'est compliqué de changer les choses. Merci beaucoup, Dominique Breillat, d'être venu sur notre plateau. Évidemment, votez dimanche et suivez la campagne, surtout, et les résultats de l'élection de ce second tour de la présidentielle sur nos réseaux sociaux, le7.info et le7.info. Merci, bonne fin de journée à vous. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la Une. Soyez vigilants, gardez un œil sur l'actualité, en commençant par le 7, bien évidemment. Bonne journée et à très bientôt. Vous avez créé ou repris une entreprise en artisanat, commerce ou circuit court agricole ? Vous pouvez vous inscrire bien maintenant au business dating et donner des ailes à votre projet.